Et puis les passages de véhicules et des personnes sur la rivière Lomami qui sépare la province du Haut-Lomami à celle de la Lomami via le territoire de cabine d'arrestes suspendues. C'est là à cause de l'état de dégradation très avancé que présente le bac Amani, arrêté par sa mise en cale sèche et sa réparation par l'office de route. Une fois que le financement serait disponible, c'est la précision qu'apporte le directeur provincial de l'office de route Benjamin Njima qui indique tout de même qu'un autre danger est à craindre au niveau du bac Makolé sur la nationale numéro 2, Tronçon, Cabinda, Loubao et Manima. Sylvain Fizemoukadi. En tout cas la population s'est débrouée avec des pirogues, ce qui est très dangereux. Nous risquons de connaître des accidents et c'est comme ça que nous demandons vraiment à l'autorité de faire quelque chose pour que ces bacs soient réhabilités le plus vite possible. Les bacs Amani, c'est où précisément ? Les bacs Amani se trouvent sur la route provinciale secondaire 814. Bon, les bacs Makolé n'est pas aux arrêts. Les bacs Makolé, on continue de traverser. Mais seulement les bacs sont dans un état aussi de l'après-midi très avancé. Les bacs ont deux moteurs. Au moment où nous parlons, il y a un seul moteur qui fonctionne et il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas en bon état. Nous sollicitons aussi sa réparation le plus vite possible. Il y a vraiment un risque d'accident parce qu'on a deux moteurs. Si le seul moteur qui fonctionne là s'arrêter, en pleine traversée, nous risquons de connaître un accident grave. Les bacs Makolé se trouvent sur la route nationale numéro 2, Cabinda, Loubao, Limite, Manima. Les produits qui viennent de Manima, Langolo, passent par le bac Makolé pour atteindre Cabinda.